Vous êtes sur RTL. RTL Matin Éco Menanto Vous nous parlez ce matin Christian d'un phénomène assez surprenant. La nouvelle tendance visiblement chez les cadres, c'est de favoriser l'option d'émission. C'est assez curieux comme évolution. Ah ça je reconnais qu'à première vue ça peut paraître singulier. Mais finalement à l'examen, c'est une tendance qui n'a rien de paradoxal. Parce que le marché de l'emploi des cadres, il faut simplement savoir qu'il est en tension. Et en tension très forte. Cette catégorie de salariés évolue dans un monde de plein emploi. Si vous allez aujourd'hui aux agences pour l'emploi, à Pôle emploi, il n'y a que 3% de demandeurs d'emploi cadres. Vous voyez que c'est absolument minime. Ce qui au passage montre d'ailleurs que le chômage des personnes moins qualifiées est largement supérieur au 9% de la population active qui est affichée. Cela souligne aussi que l'économie française sort d'une faiblesse assez marquée en compétences. C'est le problème de nos formations et c'est d'autant plus cruel quand on le compare à l'Allemagne par exemple. Et puis le deuxième point, cette étude de cadre emploi, elle pointe un phénomène très générationnel. C'est massif, mais c'est massif chez les jeunes cadres. Les moins de 35 ans n'ont plus aucun tabou vis-à-vis de leur employeur. Ils sont 7 sur 10 à considérer que démissionner, c'est une option souvent très intéressante dans leur parcours professionnel. Pourquoi une telle liberté chez les cadres ? Parce que les cadres de la nouvelle génération, pour eux la boucherie sociale de 2008, c'est de l'histoire ancienne. Donc il n'y a pas de traumatisme et il y a surtout un rapport de force qui est en leur faveur. Donc le recul des départs à la retraite absolument de l'actuelle génération a fini de donner son plein effet et les entreprises se disputent ces nouvelles compétences. Alors dans ce contexte, quand les perspectives professionnelles, la qualité du management ou la rémunération ne sont pas au rendez-vous, ils n'hésitent pas à suivre le précepte macronien, ils traversent la rue. Et puis il y a aussi bien sûr la fameuse loi avenir professionnel qui doit ouvrir le droit au chômage, aux démissionnaires. Et ce n'est certainement pas étranger à cette évolution, surtout quand elle est couplée au recours à une rupture conventionnelle. Vous parlez d'options d'émission, est-ce qu'on pourra bientôt parler de modes d'émission ? Alors probablement pas pour les cadres installés, en revanche la jeune génération a de nouvelles données en main. Elle a tout pour pouvoir jouer sur ce levier et puis surtout elle a des modèles spectaculaires auxquels elle peut s'identifier. Regardez, un Nicolas Hulot, il s'affiche sans filtre quand il dit que son job n'a pas de sens, que sa hiérarchie ne l'écoute pas et qu'il décide de démissionner à la volée. Eh bien tout ça, ça amplifie une évolution déjà présente dans les rapports des cadres avec leurs employeurs. Vaut plus. Alors quel que soit l'accord final sur le Brexit, vous en avez parlé ce matin, 13% des Français installés au Royaume-Uni seraient d'ores et déjà prêts à quitter le pays. Et puis sachez que l'absentéisme est toujours en hausse dans les collectivités locales, plus 33% en 10 ans. Il est désormais de 39 jours par an en moyenne, c'est de 17 jours dans le secteur privé. Votre note ? 5 sur 20 à deux ministres, messieurs Macron et Vidalis, du gouvernement Valls. Ils sont responsables d'une privatisation, celle de l'aéroport de Toulouse en faveur d'intérêts chinois, dont la Cour des comptes vient de juger qu'elle est à la fois inaboutie et qu'elle souffre de graves insuffisances. C'est pas brillant comme résultat. Merci beaucoup Christian.